As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Pour communiquer en français 5e monnaie primaire Donc aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison intitulée Le futur simple des verbes usuels du premier groupe et du deuxième groupe Donc lorsqu'on parle de le futur simple Quand ce qu'il m'a dit l'action, c'est l'action de demain L'action de la prochaine fois, de la prochaine semaine, etc Donc ce sont des verbes réguliers C'est quoi régulier ? C'est-à-dire des verbes qui se conjuguent de la même façon Par contre le verbe premier groupe et du deuxième groupe Et puis on a une façon de faire des verbes qui se sont en train de se faire des verbes Donc c'est quoi ? Le mot d'où je dis aujourd'hui, c'est le futur simple On va commencer par la page 96 Par j'observe et je décroche Demain Donc là on a dit le futur Lorsqu'on parle de futur demain, après demain, la semaine prochaine, etc Tu rempliras le formulaire d'inscription Et tu l'expédieras à l'adresse indiquée Ce qui dis à l'adresse indique C'est une fois que vous dites Tu le mot d'où je dis donc Lorsqu'on voit des formulaires d'eau Et tu l'apprends le mot d'où je dis Et tu l'apprends le mot d'où je dis Sur le mot d'où je dis Donc la première question, quels sont les verbes de la première phrase ? La première phrase c'est remplir, et expédir, et expédir, et expédir. Donc quel est l'infinitif de chacun de ces verbes ? L'infinitif de chacun de ces verbes, c'est remplir. Donc le deuxième verbe, c'est un verbe d'hier. Le premier groupe, c'est le verbe expédier. L'expéditeur, c'est le destinataire ou l'expéditeur. Donc je relève les verbes de la deuxième phrase et j'écris leur infinitif. Donc c'est le deuxième phrase et j'écris le verbe. C'est un verbe d'hier. Et c'est un verbe d'hier. L'infinitif d'hier, c'est un verbe d'hier. L'infinitif d'hier, c'est le verbe d'hier. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je vous remarquez. Vous remarquez que l'infinitif d'hier dans le verbe d'hier. Donc c'est le temps qu'on va prendre aujourd'hui. Pour les premiers groupes et les deux groupes, nous allons faire un verbe expédier. L'infinitif d'hier. L'infinitif d'hier. C'est un verbe d'hier. Il suffit de faire un verbe d'hier. Il suffit de faire un verbe d'hier. C'est un verbe d'hier. C'est très simple. C'est un verbe d'hier. C'est un verbe d'hier. C'est un verbe d'hier. C'est un verbe d'hier. Il suffit de faire un verbe d'hier. Il suffit de faire un verbe d'hier. C'est un verbe d'hier. Je manipule et je réfléchis. A quel groupe appartiennent chacun des verbes des deux phrases ? Arc deaiah ... C'est une 1ère group. C'est une 2e group. C'est en deux. C'est un verbe d'hier. C'est une 3e group. La 3e group est essentielle. Il suffit de vemmer le verbe d'hier. Il suffit de faire un verbe d'hier. Letsor qui nécessitent la構ick. Ces verbes sont-ils conjugués ? Dans chaque semaine, nous avons mis ces verbes au futur simple. Quelle est la terminaison qui correspond à chaque personne ? Nous avons la personne. Le question n'est-ce pas qu'il ne se déjeune, quand il y a personne qui est ou qui est-ce que la personne est-ce que la personne est-ce que nous devons faire. Donc nous allons ajouter tout le monde. Dans la première personne du singulier, nous avons I. Puis nous avons as, puis nous avons am, puis nous on. on a un S, on a un Z, on a un T ce n'est pas les terminaisons dans le futur on ne fait jamais les personnes donc d'abord, nous sommes prêts pour avoir un verbe au premier ou au deuxième il suffit d'avoir les terminaisons donc on va voir la question dès que je conjugue le verbe remplir au futur simple à toutes les personnes il suffit d'avoir toutes les terminaisons je, ce qu'on va dire ? on va mettre le verbe au infinitif on va mettre d'abord c'est un verbe du deuxième groupe ou le premier groupe donc c'est un verbe du deuxième groupe ce qui fait que la règle qu'on a dit, on va pouvoir on va mettre le verbe remplir on va mettre le verbe remplir 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 on va mettre le verbe le person remplir remplir je remplira je remplir nous remplirons on on vous remplirez on 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 допường Ce sont les verbes du premier groupe qui prennent les terminaisons suivantes. Heure, aura. Ce sont les terminaisons. On va dire au premier groupe. Le verbe qui est le premier groupe, c'est le verbe envoyer. Les verbes sont réguliers comme le rebe. Le verbe n'est pas qu'à partir du tout. C'est l'un des terminaisons. C'est une forme spécifique. On veut dire qu'on a la route. Les verbes d'un groupe régulières sont réguliers. Les verbes sont réguliers. C'est l'univers qui se passe. donc on va faire le deuxième groupe de l'adouage donc on va commencer par l'application et on va vous apporter ce qui vous dit donc je montre je complète les deux tables infinitive, group, person Il grand dirant Il passe Il passe Il va nous faire Ce verbe Nous allons nous enlever l'infinitif. Ce sont des verbes. Ils sont en fin de l'évolution. Donc, avant qu'ils sont en fin de l'évolution l'infinitif est que nous allons nous enlever la termination du futur. Passer C'est l'infinitif C'est grandir. C'est le verbe passer Le groupe C'est le deuxième groupe Nous grandissons C'est à dire deuxième groupe Attention C'est un verbe deuxième groupe C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe du premier groupe La personne On ne nous enverraît C'est un verbe Personne du pluriel Du pluriel C'est un verbe C'est un verbe La troisième Personne du singulier C'est un verbe Nous allons aller à la deuxième groupe Nous avons les mêmes verbes Mais nous avons un verbe C'est un verbe Le pluriel La première personne du singulier C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe Grandirai Grandirai La deuxième personne du singulier C'est un verbe C'est un verbe Grandirai La première personne du pluriel Nous Grandirai Ons La deuxième personne du pluriel La deuxième personne du pluriel Grandirai Donc C'est un verbe C'est un verbe Grandir Le verbe Passer La même chose Je Passerai Tu Passeras Nous Passerions Nous Passerons Vous Passerez Ez Donc La deuxième question Conjugue Le verbe Mis entre parenthèses Au futur Il y a Le verbe Il y a Le futur Il y a La méthode A Première des choses Les verbes Ce sont des verbes Premiers Deuxième Groupe Donc Ranger C'est un verbe Premier Remplir C'est un verbe Deuxième Groupe Définir C'est un verbe Deuxième Groupe Trouve C'est un verbe Premier Groupe Envoyer C'est un verbe Deuxième 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 C'était un verbe Ce qui asegura Onavia Deuxième Deuxième C'est un verbe 1 neighboring C'est un verbe 3 C'est un verbe 1 C'est un verbe C'est un verbe equivatif 2 Parce que ce qu'on a dit, c'est ce qui nous a dit ? C'est ce qui est la suivant. C'est le cas exceptionnel. C'est un cas de maire de l'infinitiv. Ce qu'on a dit, c'est ce qui n'a pas écrit à l'infinitiv. Si on l'infinitiv, on va être à créé sur ce qui est le cas de l'infinitiv. Donc c'est ce qu'on a fait ? C'est là, je l'ai écrit à l'infinitiv, qui est la rédigale, Alors c'est terminé. Pour terminer, on a la termination qui est en fait 6. On va voir la personne. La personne est tu. On va mettre as. La termination qui t'offre tu. On a la termination qui t'offre tu. La termination qui t'offre tu. La termination qui t'offre tu. Donc rempliré. On a la je. C'est ce qui va voir qui n'est pas j'enfrite. On peut Dracula vientre. Vous pouvez terminer de la termination qui t'offre tu. La richioso. On a la ma for Une personne qui t'offre tu, et cetera. Mais L'on a la a par contre son downsides YouTube. On a la J'enregistrée en ấy. On va mettre une chanson. On va mettre une chanson. Elle m'a chatter. On va mettre la personne qui t'offre tu. On renvoie. On renvoie. On renvoie. On renvoie. Donc, c'est ce qui m'a dit, c'est un petit mot. On renvoie. On renvoie. On renvoie. Il n'a pas de faire un exercice. On renvoie. Donc, on renvoie. Donc, on renvoie. Je vais remplir les phrases. On renvoie. Le pronom qui convient. Donc, ce sont les verbes qui nous renvoie. Dans le futur. Donc, on renvoie. On renvoie. On renvoie. O-Z. O-N-T. A-S. On-S. On renvoie. On renvoie. Vous. On renvoie. C'est la terminaison. C'est le pronom personnel. O-N-T. Il avec S. Troisième personne du pluriel. A. C'est la troisième personne du singulier. L. A-S. Tu. C'est la deuxième personne du singulier. O-N-S. C'est la première personne du pluriel. Donc, on passe. Je conjugue les verbes au futur simple aux personnes demandées. Les verbes sont des verbes premier groupe et deuxième groupe. Choisir. C'est un verbe deuxième groupe. Choisissant. Chanter. Premier groupe. Ralentir. Ralentissant. Tout m'a préparé. Donc, ce sont des verbes. Premier groupe. Deuxième groupe. Donc, on le t'aubouf. On va ainsi drainage définition. Turas une opération. On va faire choix que ça. demà le terminatحت. ou le prénom. L'ach Kaitlin et prophète. Et on va le components alors, nous devons remerir un risque. 然後 on va emmenerir un risque. Et on va le terminaison. On va ekter 그�َz bah tane de Krepar. Puis on fera cette terminaison suivante. Sur nos pronoms. J'en aξance. On va utiliser pour aller chercher. On va sentir. Ici lui. On va dire choisir. On va dire jouer un risque. N. Là on va penser. il donc ont ralentirant ici on a s on va terminer par la troisième question je mets le verbe entre parenthèse autant qu'y convient donc on va on va mettre ce verbe dans le temps on va savoir qu'il est on va voir le context on va voir le sien on va mettre la phrase on va mettre demain demain c'est le futur c'est le futur c'est le futur simple on va voir le verbe c'est un verbe premier donc on va mettre l'infinitif acheter et on va mettre la terminaison c'est le futur la première personne le singulier j'ai jeté j'ai jeté le verbe le verbe deuxième groupe finir il finira son travail de recherche sur un terme donc voilà la science concernant la conjugaison au temps de futur pour communiquer en français cinquième année prime cinquième c'est le futur en français il un